Voici l'ancienne cité antique assyrienne de Nimrod. Ces images de vues aériennes montrent l'étendue des dégâts infligés par Daesh. 70% de ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO aurait été détruit. Jusqu'à ce qu'elle soit envahie par Daesh en 2015, les habitants vivant près de Nimrod étaient les gardiens des ruines. Avec l'effondrement du régime de Saddam et l'intervention des États-Unis, l'Irak n'a pas eu de gouvernement. Alors nous avons décidé d'appeler les communautés tribales pour protéger les reliques. Nous avons envoyé des gens pour établir des points de contrôle et patrouiller dans la région. Situé le long du Tigre, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Mossoul, Nimrod est l'un des sites archéologiques les plus célèbres d'Irak, pays souvent décrit comme le berceau de la civilisation. Nous ne savons pas exactement combien de reliques les extrémistes ont enlevées, mais nous savons qu'ils ont pris quelques reliques culturelles portables et faciles à faire sortir en contrebande. En mars 2015, le groupe djihadiste avait détruit la cité antique à coups de bulldozers et de marteaux-piqueurs. L'UNESCO avait dénoncé la démolition de Nimrod comme un crime de guerre. Le site a été reconquis par l'armée irakienne à la mi-novembre.